Eh bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons donc commencer cette nouvelle rencontre. Et je souhaiterais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous allons parler en quatre langues, anglais, français, portugais et espagnol. Ce qui fait que vous avez, comme on a une option d'interprétation, vous allez pouvoir sélectionner la langue dans laquelle vous voulez nous entendre aujourd'hui. Alors, pour cela, en bas de votre écran, vous avez des petits points. Il y a une option interprétation et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez nous entendre. Alors, je ne sais pas si Nathalia peut m'habiliter comme hôte pour pouvoir partager l'écran. Voilà, donc vous le voyez, il y a un petit globe. Et donc, vous cliquez sur ce globe et vous pouvez avoir accès à la fonction interprétation. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous avons plusieurs langues. Donc, pour pouvoir accéder à l'interprétation, vous devez cliquer. Vous cherchez en bas de votre écran. Vous allez voir, il y a trois petits points. Ensuite, il y aura un petit globe qui va apparaître avec la fonction de l'interprétation. Et vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez nous suivre aujourd'hui. Nous aurons donc anglais, espagnol, français et portugais. Donc, vous voyez sur l'écran, vous pouvez avoir les trois petits points. C'est là où il y a les flèches bleues sur l'écran. Vous avez trois petits points. Et vous cliquez sur l'option langue interprétation. Et là, vous choisissez. Vous avez un menu déroulant. Vous pouvez nous suivre en anglais, en portugais, en français ou en espagnol. Vous pouvez aussi rester sur audio original. Si vous voulez nous écouter dans une autre langue, vous devrez mettre audio original sur silence. Alors, j'espère que nous sommes maintenant tous prêts et que vous avez pu sélectionner la langue qui vous convenait pour que nous puissions commencer. D'accord. Donc, bienvenue à tous à nouveau à cette nouvelle réunion. Ce mois-ci, nous allons parler de la recherche inclusive. Nous allons entendre des experts dans ce domaine. Et donc, nous allons commencer par une introduction sur cette notion de la recherche inclusive. parce qu'il faut d'abord se demander ce que c'est. Alors, la recherche, c'est une activité d'investigation pour apprendre de nouvelles choses ou savoir comment fonctionnent les choses. Alors, quand on parle de recherche, il s'agit de savoir de quoi il s'agit, trouver des choses, de comprendre les choses et de les améliorer. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites par les universités ou par des personnes formées que l'on appelle des chercheurs. Et l'idée, c'est d'avoir des réponses, de comprendre des choses sur les questions et de donner de nouvelles idées. Cela peut faire une grande différence pour les politiques, notamment, ou le domaine juridique. Alors, la recherche inclusive, plus précisément, eh bien, la recherche inclusive, c'est s'assurer que les personnes en situation de handicap intellectuel fassent partie de la recherche. Parce que, trop souvent, la recherche se fait à propos des personnes en situation de handicap intellectuel, mais ne les inclut pas. Et parfois, il est difficile de pouvoir participer à ces recherches et les chercheurs ne comprennent pas toujours comment pouvoir nous soutenir. Alors, la recherche, elle est dite inclusive quand elle crée de l'information qui est utile pour les personnes en situation de handicap intellectuel parce qu'elle se centre sur la vie des personnes avec un handicap intellectuel, ce qu'elles pensent, leurs expériences, leurs connaissances, les connaissances qu'elles ont et les connaissances qu'elles partagent. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir une recherche inclusive ? Eh bien, cela permet aux chercheurs de mieux comprendre nos vies et nos expériences. Et cela porte notre message sur les sujets qui nous concernent. Cela veut dire que les recherches qui sont faites à propos de nous incluent nos idées, que nos idées peuvent mener à de meilleurs services, un meilleur soutien pour nous. Cela veut dire aussi qu'il y a moins de besoins de changement par la suite parce que les questions sont abordées de manière précoce. Donc, cela permet de gagner du temps et de l'argent. Et les résultats sont beaucoup plus utiles pour nous parce que l'idée, l'objectif, c'est aussi d'aider. La recherche inclusive utilise des modélisations et elle conçoit l'inclusion comme on veut l'avoir dans nos communautés. Elle aide les décideurs à comprendre quelles sont les véritables questions, comment on peut acquérir de nouvelles aptitudes et créer aussi des liens entre les différents collectifs. Alors, comment pouvons-nous faire partie ou participer au processus de recherche inclusive ? Alors, les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent participer à la recherche en tant que participants, par exemple, s'être inclus dans un groupe de travail. Ou contribuer aussi de bien d'autres façons. Cela peut être travailler avec les chercheurs pour concevoir la recherche, pour lui donner forme, réaliser des entretiens, des enquêtes, ou constituer des groupes de travail. Cela peut être aussi vérifier des résultats avec les chercheurs. Cela peut aussi penser à ce que signifient les résultats obtenus pour des choses comme les lois, les politiques. Cela peut aussi aider à partager les conclusions tirées avec d'autres collectifs, à créer des rapports et aussi donner un feedback sur la recherche et des conseils pour l'avenir. Alors, comment pouvons-nous être soutenus pour pouvoir participer ? Alors, les chercheurs, ils devraient être formés en matière de handicap intellectuel, d'accessibilité, de soutien. Ils doivent être patients et respectueux, utiliser un langage que nous comprenions facilement, nous laisser le temps de comprendre et de participer, nous fournir des informations sous des formats faciles à comprendre, nous faire des formations de recherche, nous assurer qu'on a le soutien nécessaire, respecter aussi notre droit à changer d'avis, à avoir des pauses, nous payer pour notre temps et pour l'expertise que nous apportons, couvrir nos frais de déplacement et autres. Nous demander de temps en temps, régulièrement, comment nous avançons dans ce processus sur la base de nos suggestions. Et ils doivent aussi reconnaître notre travail tout au long du projet. Et donc, maintenant, nous allons donner la parole à une personne qui va nous expliquer son expérience en matière de recherche inclusive au Royaume-Uni. C'est Gary Bourlet. Bonjour à tout le monde, je suis Gary Bourlet. Et donc, je suis membre du LDE, le Learning Disability England, qui est une organisation qui a été créée en 1994 et qui s'occupe, ça fait donc 38 ans, qui s'occupe des personnes en situation de difficulté d'apprentissage. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu. Et donc, je fais campagne pour les droits civils. Je suis un auto-représentant depuis 37 ans. J'ai une expérience de travail avec les médias. Et donc, je me suis occupé du mouvement People First en Angleterre. Et donc, ce mouvement, je l'ai répandu en 1994 en Angleterre. C'est un mouvement qui était venu des États-Unis et je l'ai, eh bien, amené en Angleterre. Et j'ai commencé à écrire des articles, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à diffuser ce mouvement, People First. Je suis aussi le cofondateur de Learning Disability England qui s'occupe des handicaps à l'apprentissage, des troubles de l'apprentissage. Et aussi, je suis responsable des membres et de l'engagement. Alors, pourquoi est-ce qu'à mon avis, travailler en partenariat avec des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage en matière de recherche est si important ? Eh bien, nous savons que ce qui... Parce que nous savons, les personnes qui sont en situation de difficultés d'apprentissage, nous savons ce qui est important et qu'il y a des domaines sur lesquels il y a besoin d'effectuer des recherches, parce qu'il y a des besoins de changement. Et parce qu'aussi, on peut apprendre énormément des expériences et des perspectives des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, qui peuvent apporter un message vraiment précieux. Et c'est vrai que nous sommes des partenaires au même titre que les autres, et nous pouvons tout à fait être impliqués parce qu'il s'agit de façonner notre propre avenir. Et donc, il est important de savoir comment nous nous sentons, quel est notre ressenti. Et nous, le fait d'être impliqués dans la recherche nous permet d'acquérir de nouvelles aptitudes, des aptitudes que nous avons besoin d'acquérir. Cela nous donne aussi beaucoup plus de confiance en nous et un sentiment d'estime de soi bien plus développé. Alors, mon expérience avec d'autres recherches et ce que j'ai pu entendre des autres, eh bien, sachez d'abord que j'ai fait partie de plus de 20 projets de recherche d'une façon ou d'une autre. et donc, il y avait différents groupes de travail et en fait, tout ça a fait que j'ai été, je me suis impliqué dans la recherche qui a, eh bien, fait beaucoup de bien à l'inclusivité. Alors, évidemment, il y a, parfois, ça a fait beaucoup de bien, parfois, ça n'a pas réussi. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'en général, les choses se sont améliorées et qu'avec de l'éducation, par rapport à la notion d'inclusion, les choses s'améliorent. Parce qu'on comprend mieux les difficultés de ces personnes, on comprend mieux leur expérience vitale, on comprend mieux que les personnes qui ont des troubles de l'apprentissage peuvent vraiment participer parce que cela leur permet aussi d'obtenir plus d'opportunités de s'impliquer dans la recherche. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de faire partie de projets qui ne sont pas des projets où nous sommes un petit peu les objets d'études. D'accord? Parce que c'est quelque chose que nous voulons changer, que de plus en plus de personnes, par exemple, comme les autistes ou les personnes en difficulté d'apprentissage, ne soient pas des objets d'études, mais ils soient des membres qui participent pleinement à ces projets. Parce que bien souvent, les gens continuent à dire qu'ils ont l'impression qu'ils ne se sentent pas des membres à part entière ou en tout cas pas des membres égaux de l'équipe. Alors, d'autres projets ont donné de bons résultats, nous allons voir lesquels. d'abord, quand la réunion est amicale et dynamique, les gens se sentent en confiance pour poser des questions, ce qui est toujours très positif. Il y a des opportunités aussi pour les personnes en difficulté d'apprentissage de présenter des choses par rapport aux recherches, de participer aux événements qui sont organisés. Lorsqu'une réunion commence par rappeler, par exemple, les bases et, par exemple, l'objectif d'une recherche, le rôle aussi des personnes qui y participent. Et ça, c'est une bonne chose. parce que, vraiment, on peut changer les choses. Nous avons énormément de choses à apporter. Nous pouvons... Nous sommes... Quand on est impliqué, on est impliqué dans les grandes décisions par rapport aux recherches. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Il peut y avoir énormément de types de recherches différents et nous devons y participer. Surtout quand cela nous concerne. Et puis aussi, cela nous donne des idées claires par rapport à... aux personnes auxquelles nous pouvons faire appel si nous avons des doutes, des questions, etc. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été très positives, mais il y a des choses qui n'ont pas aussi bien marché. Nous allons voir lesquelles. Parce que n'avoir que des personnes en situation de handicap à l'apprentissage dans un groupe de conseil, ce n'est pas une bonne idée parce que les personnes ne sont pas vraiment impliquées. et puis ne pas les tenir informées de ce qui se passe de façon régulièrement. Cela fait qu'elles se sentent en dehors un petit peu de la boucle et qu'elles ont tendance à oublier les choses. Et c'est vrai que cela nuit à la qualité de la recherche. Le fait de ne pas envoyer des ordres du jour et des procès verbaux accessibles, ça, c'est quelque chose qui est important, qui doit être facile à lire, qui va nous faciliter le travail aussi. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas payer les auto-représentants et les familles pour le travail réalisé. C'est quelque chose qui n'est pas très positif. En général, les personnes qui ont des difficultés modérées ou sévères à l'apprentissage ne sont pas impliquées et elles proviennent de différentes origines. Pas de recherche sur nous sans nous. C'est ça, ce que je défends. C'est un projet de recherche inclusive. C'est moi qui est à l'aide du projet avec Dr. Amy Russell dans un partenariat sur pied d'égalité. Les gens en situation de handicap, de difficulté d'apprentissage sont également impliqués, tout comme les autres membres de l'équipe. Ce projet inclut également la positive suivante, s'il vous plaît. Donc, dans notre projet, nous avons l'intention d'étudier les barrières à la recherche pour les gens qui souffrent de difficultés d'apprentissage. Nous voulons explorer différentes manières de surmonter certaines de ces barrières et nous voulons établir des recommandations pour les recherches futures. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Une proportion importante de personnes avec difficulté d'apprentissage ont été dans l'équipe et il y a quelqu'un qui a des difficultés d'apprentissage qui est co-auteur, c'est moi. On a eu des ordres du jour, des réunions et des présentations faciles à lire pour toutes les réunions. On a développé des informations sous forme de vidéo chaque fois que c'était possible. On a planifié beaucoup de temps pour des discussions dans les réunions et une pré-réunion d'autoreprésentants était prévue pour se préparer à la réunion suivante pour parler de tout ce qui n'était pas clair pour quelqu'un. On a introduit des groupes de travail plus petits et nous avons repassé régulièrement ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas si bien et nous avons fait des changements à partir de là. Et nous avons respecté toujours le même sujet pour tous les emails liés à ce projet. diapositive suivante. Qu'est-ce qui n'a pas assez bien marché jusqu'à maintenant? Il y a eu trop de grandes réunions. Maintenant, on fait de plus petites réunions. Certains des autres représentants ont trouvé les réunions difficiles à suivre et avaient encore des questions. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de faire une pré-réunion. Les autres représentants ont eu du mal à comprendre le rôle de chacun dans l'équipe et ont réfléchi sur comment on aurait pu rendre les choses plus claires là-dessus. Nous avons utilisé Basecamp et moi, j'ai trouvé ça très difficile à utiliser. Les autres représentants dans l'équipe n'ont pas trouvé cela facile à utiliser. Nous avons utilisé les emails pour communiquer et des informations importantes et c'est difficile de faire le suivi des actions dans ce cas-là. Il y a positive suivante, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Mais excusez-moi si ça faisait beaucoup de mots. Voilà, c'était ma présentation. Merci beaucoup. Nous avons entendu votre expérience. Oui, de bonnes super présentations, de grandes leçons tirées. maintenant, nous allons écouter ce qu'il en est dans un autre projet. Donc, Caroline et Fiona sont là. À vous la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Hazy Smith. Je travaille pour l'école de droit de Harvard sur le projet sur le handicap et je vais présenter cet exposé avec mes collègues et amis, Fiona, Angus et Caroline. Nous allons décrire deux études sur lesquelles nous avons travaillé. Caroline et Fiona vont décrire la première partie et ensuite, Anne va décrire la partie suivante et puis je vais vous présenter la dernière des diapositives qui vous montre ce qui est à retenir sur ce qui rend la recherche inclusive différente et sur ce qui en fait quelque chose de mieux. À vous. Vous voulez commencer? Caroline, oui, bonjour. Je m'appelle Caroline, je viens d'Angoudan. Donc, j'ai travaillé là-dessus avec l'école de droit de Harvard. nous avons voulu nous centrer sur les rapports fantômes de la CRPD. Je vais passer la parole à Fiona également pour qu'elle se présente. Je m'appelle Fiona. je suis représentant défenseur de la recherche inclusif. Je vis en Irlande. Je travaille dans une entreprise sociale avec mon père, Jonathan. Notre entreprise s'appelle Fiona et l'éducation. Nous fournissons des moyens de l'éducation. Caroline et moi nous avons fait des recherches sur l'implication des autres représentants dans le processus de rapport fantôme de la CRPD de l'ONU. Merci, Fiona. Donc, voici les mots clés. CRPD rapports fantômes et auto-représentés. CRPD c'est la Convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap et les rapports fantômes sont des rapports écrits par des organisations de personnes en situation de handicap que l'on présente au comité de l'ONU et les auto-représentants sont des personnes qui élèvent la voix et défendent leurs droits. Diapositive suivante pour Fiona maintenant. quelles sont été les méthodes employées pour ce projet? Nous avons lu des rapports auxquels les auto-représentants avaient contribué et d'autres auxquels les auto-représentants n'avaient pas contribué. Nous avons regardé des tables rondes où les auto-représentants ont parlé de leurs propres expériences. Nous avons utilisé les informations tirées de nos propres expériences et nous avons parlé avec d'autres auto-représentants et d'autres alliés qui travaillent dans ce domaine. Ce que nous avons appris, c'est qu'il y a trois grandes manières via lesquelles les auto-représentants ont été impliqués dans les rapports alternatifs à la CRPD. Tout d'abord, des coalitions interhandicapes comme en Colombie, avec tous types de handicap. Deuxièmement, des groupes d'auto-représentants comme en Hongrie qui écrivaient des rapports des groupes de personnes en situation de handicap intellectuel. Et troisièmement, des rapports individuels écrits par une personne. Dans notre étude, nous avons étudié ces trois types, ces trois groupes et les trois types de participation, donc avec les aspects positifs, les aspects négatifs, les rapports sur le handicap, et les rapports et les rapports dans le cas des coalitions interhandicapes. Et cela avait permis d'établir des relations entre les différents groupes et qui ça permettait aussi de parler d'une seule voix au comité de la CRPD. et les aspects négatifs. c'est que certaines coalitions étaient plus inclusives que d'autres. Et dans le cas des groupes d'autoreprésentants, ils ont pu faire, entendre leur voix plus facilement. en revanche, ça peut être difficile pour les auto-représentants qui ne recevraient pas un bon soutien ou qui ne sont pas bien organisés. dans le cas des particuliers, des personnes, des individus, donc ce qui rend les choses simples, c'est qu'un individu n'a pas forcément besoin d'appartenir à un grand groupe d'autoreprésentants. Et l'aspect plus négatif, c'est que le comité de la CRPD peut donner moins d'importance à ce genre de rapport quand ça vient donc d'un particulier, d'un individu, quand ce n'est pas un groupe. Voici donc les aspects positifs et négatifs. En ce qui concerne ces trois différentes façons de participer aux rapports alternatifs. Bonjour, je m'appelle Anne. Je travaille avec ce projet de l'université de droit de Harvard sur le handicap. Nous avons mené une étude il y a quelques années sur le COVID-19 et les personnes en situation de handicap intellectuel. Nous voudrions partager les conclusions de cette étude avec vous. Donc, le problème, tout d'abord, nous savons que les personnes en situation de handicap intellectuel ont été plus affectées par le COVID-19 que d'autres personnes. Nous savons également que les personnes qui vivent dans des contextes de collectivité ont été plus affectées par le COVID-19 et les recherches sur ce thème n'ont pas inclus les personnes en situation de handicap intellectuel qui vivaient dans des foyers collectifs. collectifs. Donc, on se pose des questions que l'on voulait poser aux personnes en situation de handicap intellectuel qui vivaient dans des foyers collectifs. Nous avons utilisé ces questions pour interviewer six personnes en situation de handicap intellectuel dans différentes zones du Massachusetts à un État aux États-Unis. Nous avons organisé des discussions de groupe avec les personnes que nous avons interviewées pour partager ce que nous avons entendu et nous avons établi un rapport que nous allons bientôt partager. Ce que nous avons appris, c'est que les participants à l'étude qui s'identifiaient comme auto-représentés nous ont fait part des sentiments de frustration et d'isolement que l'instruction du foyer collectif ont rendu ou empiré. Tous les participants ont participé de la façon dont le personnel des institutions les a aidés à jouir de la sécurité physique, mais personne n'a parlé d'avoir ces besoins de santé mentale et sociale couverts. Tous les participants ont reçu des informations sur le COVID-19 mais personne sur les risques d'être contaminés dans les contextes collectifs. La plupart des participants ont identifié au moins un changement positif dans leur vie, soit parce qu'ils ont changé de domicile ou parce qu'ils ont travaillé ou parce qu'ils ont établi de nouvelles relations. Voyons maintenant l'expérience d'une participante. La participante numéro 6 pensait qu'elle avait attrapé le COVID-19 parce qu'elle a été forcée d'assister à son programme. Donc, elle a demandé au personnel du foyer de Nopal à envoyer son programme puisqu'elle avait vu que beaucoup de personnes portaient des masques mais le personnel l'a obligée à y aller et elle dit qu'ils veulent que tout le monde se rende au programme. Les lundis, il n'y a pas de personnel, un jour, j'ai demandé au responsable du foyer combien ça coûtait d'embaucher du personnel et il lui a répondu « si tu veux rester dans le foyer, il faut payer ». Donc, elle a appelé son agent qui défend les droits humains et on lui a dit « ce n'est pas la peine » et elle l'a appelé et lui ont dit « pourquoi tu as fait ça ? Parce que ce n'est pas juste, c'est la seule façon que je connais de pouvoir arranger les choses ». Et donc, le personnel du foyer a dit « tu ne peux pas faire ça parce que ça va faire des problèmes pour les autres ». Et après, là, on peut… je peux lire la dernière phrase ? Oui, elle disait « je déteste cet endroit ». et la seule façon d'en sortir, c'est d'appeler un avocat. Bien. Donc, à partir de ces deux expériences, je pense qu'on peut dire qu'une approche inclusive à coup sûr a rendu ces recherches différentes et c'est mieux même. Donc, avec Caroline et Fionne nous disaient, Anne également, donc trois raisons à cela. Tout d'abord, l'inclusion permet de garantir que nous partageons ce que l'on a appris de manière à ce que ce soit facile pour les personnes en situation d'un handicap intellectuel, que ce soit facile à comprendre. Deuxièmement, les recherches qui disent que les personnes en situation de handicap intellectuel sont exclues de quelque chose n'ont moins de points si ces personnes n'en font pas partie. Et troisièmement, c'est plus facile de défendre vos arguments si, quand vous interviewez, les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent nommer ces choses qui leur est arrivées. Donc, on reçoit de meilleures informations quand ce sont les personnes en situation de handicap intellectuel qui posent les questions. parfois, les gens qui ne souffrent pas de handicap et bien, quand ce sont eux qui posent la question, c'est difficile de leur faire confiance, ce n'est pas facile. Alors que c'est quand c'est quelqu'un qui a un handicap intellectuel, les autres, leurs pères, peuvent s'ouvrir plus facilement. Voilà tout. merci de votre attention. Merci. Merci à vous. Merci, Gary. Merci, Anne. Merci, Ezi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez peut-être rebondir sur ce qu'ils viennent de dire? Bien, donc, pour terminer, nous avons une nouvelle intervenante du projet de l'organisation My Home, My Rights, qui est mon foyer m'est droit. D'accord? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est prêt? Sheila, vous êtes là? Et elle dit oui, 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 absolument. Elle vient d'allumer la caméra. Ah, ça y est, je vous vois tout le monde. D'accord. Alors, si tout va bien, on va pouvoir y aller. Simon aussi est là. Je le vois aussi. Je le vois un peu un seconde à l'heure. Je vois l'name ou je l'ai fait. Oh oui, il est en train de vous pour un moment d'une certaine raison. Je le vois aussi. Et ça y est. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider avec ma présentation? Je ne sais pas si ça va être facile pour vous. C'est bon, Simon, Sheila et Isaiah. C'est bon, vous êtes tous les trois pour cette présentation, c'est ça? bien. Oui, très rapidement. Donc, je suis Sheila Waldman, et donc, je suis professeure à Glasgow et je travaille avec Isaiah et Simon. Est-ce que vous voulez dire bonjour rapidement, Simon, Isaiah? Oui, bonjour. Bonjour, Simon, où est-ce que vous vivez? Vous pouvez nous le dire? Je vis en Inde. Isaiah, et Isaiah participe, et je suis désolée parce qu'il a peut-être du mal à utiliser le chat, mais nous avons travaillé ensemble, n'est-ce pas, Isaiah? Je ne vois pas que vous ayez allumé la caméra, Isaiah. vous voulez écrire peut-être dans le chat si c'est plus facile ou demander à quelqu'un. Alors, je vais juste voir s'il est là. Mais oui, vous êtes là. Vous êtes là? Salut, les gars. Est-ce que vous voulez dire bonjour? Allumez votre micro auquel instant? Bonjour. Bonjour, mais il disait qu'il était là et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Bonjour à tous, Isaiah. D'accord, donc je vais rapidement contextualiser, je vais vous montrer un petit peu ce que nous faisons et puis ensuite, on passera aux questions avec Simon et Isaiah. Donc, c'est une idée du collectif de recherche My Home, My Rights. Et donc, vous avez les noms des six membres principaux et vous reconnaissez et vous reconnaissez Issaïe, Estée et Simon Snyder. Il y a d'autres, quatre autres membres principaux dans notre groupe qui sont des personnes en situation de handicap intellectuel et difficulté d'apprentissage. qui sont partie de la collectivité et donc, ils participent à des actions de recherche de façon collective par des choses, par exemple, comme l'art qui sont des choses très, très importantes. Donc, nous allons vous présenter certains des éléments, des actions que nous avons mises en place. Vous allez voir. D'accord. Donc, très, très rapidement, un petit contexte par rapport au projet et donc, nous avons commencé par une pré-réunion, d'accord, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés entre nous avant que d'autres soient impliqués donc, pour essayer de se connaître dans le cadre de My Home, My Rights et donc, à l'université, on a travaillé avec des groupes de personnes en situation de handicap et puis aussi en Nouvelle-Écosse, en Canada où je vis et puis, nous avons donc présenté un petit peu ce projet de recherche qui se voulait inclusif pour les personnes en situation de handicap intellectuel et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est que de cette réunion préalable, on s'est dit qu'il faut travailler avec ces personnes et il faut penser aux droits humains parce qu'ils sont très importants pour ce collectif. Ensuite, on a voulu parler aussi des différentes façons dont les personnes en situation de handicap intellectuel puissent porter elles-mêmes leur message, se faire entendre, donner leurs avis et dire que ce qu'elles pensent, c'est ce qui est le plus important en termes de droits humains, etc. D'accord ? Et à partir de là, savoir quel genre de travail on peut faire en tant que communauté de façon à ce que les personnes en situation de handicap intellectuel puissent dire ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles croient pouvoir faire pour aider au respect des droits humains. Voilà. Donc, c'était un petit peu aussi la continuité et donc l'idée, c'était de constituer l'équipe et donc avoir un groupe d'inclusion et puis trouver les fonds nécessaires aussi. Nous avons donc fait une sorte de collecte en Nouvelle-Écosse pour pouvoir mettre en place ce projet pour pouvoir constituer l'équipe et ça a été tout un processus d'ailleurs parce que c'est un processus où les chercheurs ont été payés pour leur temps, les communautés, les groupes en situation de handicap intellectuel, il fallait avoir, leur transmettre une certaine confiance, etc., leur expliquer l'objet de la recherche et aussi leur donner la chance de partager à ce groupe notamment, comme ça peut être le cas pour Simon, etc., et parler avec les personnes pour savoir pourquoi elles voulaient participer à cette recherche. Donc, c'était vraiment, vraiment un travail et les chercheurs qui ont été finalement recrutés, j'allais dire, ont été payés pour que cette recherche ait vraiment une dimension inclusive. et donc, en tant que groupe, on a parlé de ce que nous poulions faire et explorer parce que ce qui nous intéressait vraiment, c'est de répondre aux questions que se pose notre groupe et en fait, on s'est demandé s'ils parlaient à des responsables de plaies noyées dans nos communautés, si elles étaient vraiment impliquées dans ce sens, mais la question, c'était comment surtout utiliser les droits humains pour s'assurer que les personnes en situation de handicap intellectuel soient incluses et respectées dans nos communautés. Donc, comment utiliser les droits humains pour vraiment s'assurer que tout le monde soit respecté, que tout le monde soit inclus, notamment les personnes en situation de handicap intellectuel. Et ensuite, on a choisi une méthode pour mener notre recherche et on a choisi l'art. Et donc, vous voyez, une sorte de collage puisque nous avons décidé de faire ça de façon artistique et donc, on a mis un petit peu, on a mis comment les gens voulaient explorer les droits humains, comment ils allaient qualifier cela. Et donc, en fait, on a abouti à cette image, une maison, donc, My Home, My Rats, donc, c'est une question des droits, c'est une question de foyer, de maison. Et donc, cette image, c'était un petit peu d'un point de départ par rapport à la conception de la façon dont la recherche allait avancer. Et donc, on a décidé d'utiliser l'art, l'art que l'on rencontre, l'art que l'on fait, l'art que l'on partage les uns avec les autres pour parler des droits humains et de ce qui est important pour nous. Et donc, nous avons décidé d'employer l'art pour explorer nos droits humains. Et donc, ensuite, on a passé des mois à faire tout ceci, de partager, parler de droits humains, etc. Et ensuite, on a commencé une nouvelle étape, c'est-à-dire faire des choses sur la base de ce que nous avions conclu en termes des droits humains qui étaient importants pour notre groupe et ce que nous voulions faire. Et donc, on a commencé notre exercice de plaidoyer avec certains éléments clés qui sont importants pour nos communautés. Et donc, on a pensé à, on a voulu exercer le plaidoyer pour clore les institutions parce que nous avons voulu insister sur la fermeture de ces centres et le soutien de nos choix de vie, là où on veut vivre, comme on veut, etc. Et donc, tout le monde a apporté sa contribution, ses idées, etc. Nous avons écrit des articles, nous avons fait une manifestation, nous avons réalisé des présentations. et il y a une image que je voulais absolument vous présenter. Nous avons fait une présentation à New York devant les Nations Unies. Vous voyez l'espèce de collage de nos actions. D'autres actes ont eu lieu en Belgique aussi. et pour que vous voyez un petit peu, on a fait aussi une exposition d'art multimédia. On a présenté tous les travaux que nous avions faits et donc, on a fait vraiment une grande exposition. Nous avons fait aussi une espèce de bibliothèque, de ressources. Et puis, on a aussi fait Est-ce que vous pourriez mettre la vidéo? Nous avons une vidéo sur YouTube. Une petite seconde, je vais mettre la vidéo en compte. Mais peut-être devriez-vous éteindre votre micro pour qu'on puisse entendre. Voilà. Donc, basé sur une histoire vraie. Alors, il faut poser les téléphones, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais est-ce que je peux rester encore un petit moment? Je m'occupe. Non, mais Issa est en train de faire du shopping. Oui, mais vous savez qu'il est 8h30, les téléphones vous perturbent pour le sommeil. Mais nous avons le droit, nous sommes des adultes. Mais les téléphones resteront là, ils ne vont pas partir pendant la nuit. C'est la règle de la maison. Vous savez, il faut poser le téléphone. Voilà, ce sont les règles de la maison. Chantal, vous êtes là? Oh, j'ai très faim, je vais faire un sandwich. Oh là là, mais pourquoi ça se coince toujours? mais pourquoi fermer le tiroir à couteau? Je suis parfaitement capable d'utiliser un couteau. Ok, mais regardez dans le frigo, vous allez voir, vous aurez, vous allez trouver des choses. Les règles de la maison. copain de l'école m'a demandé si je voulais jouer à des jeux de société. Qu'est-ce que vous en pensez? mais vous êtes en train, qu'est-ce que vous êtes en train de comploter là? Mais où est-ce que vous allez? Vous sortez. Mais, et pour sortir, mais pour aller? chez un copain. Oh, mais non, ça ne va pas se passer comme ça, l'autobus n'est pas accessible, il faut réserver à l'avance un véhicule spécial, Chantal, il faut rentrer à l'heure, c'est la règle de la maison, n'oubliez pas. avec le de la maison. Alors, Isai, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, téléphonons S-U-P Supermelly! Téléphonons à Supermelly! Est-ce que quelqu'un a appelé? N-Y Too many R-U-L-E Too many règles! Il y a trop de règles ici, mais je sais, je sais, il y a trop de règles, mais pas assez de choix. Mais on a un peu l'impression d'être en prison, on n'est pas, c'est pas une maison, ça, on ne veut pas vivre dans un foyer. Qu'est-ce qu'un foyer? Une institution, ça peut être quelque chose de grand, de petit, c'est des choses où on n'a pas le choix de vivre sa vie. en Nouvelle-Écosse, Beck-McMuffin et d'autres ont voulu intervenir en faveur des droits humains et elles ont gagné, ces personnes ont gagné la cause devant la Cour d'appel pour lutter contre la discrimination des personnes en situation de handicap. En nous obligeant, ces personnes disent, à vivre dans des institutions, on nous bride dans nos droits. lorsqu'on a du personnel qui surveille, ce qu'on porte, ce qu'on mange, etc., c'est une institutionnalisation et ça va à l'encontre de nos droits humains et on ne veut rien que soit, que rien ne soit fait sans nous. Mes droits, mon foyer, nous sommes une équipe qui apprend, qui communique de différentes façons. Nous avons des difficultés d'apprentissage, mais non, en fait, nous apprenons différemment. C'est ça. Et nous travaillons aussi pour la justice. Nous travaillons ensemble. Les droits des personnes handicapées sont des droits humains. Ce projet a été financé par le Conseil de recherche des sciences humaines de l'Université d'Alhaous pour l'inclusion en Nouvelle-Écosse. Le financement aussi a été fait par Support for Culture. C'est un programme spécialisé et nous remercions les personnes de First Nova Scotia pour leur contribution et tous ceux qui ont partagé leur expérience en matière de droits humains. Connor, qui remercie Alice, Evans et Don Leblanc, Simon, Jantel, Janiza. Et si vous voulez savoir plus à propos de nos droits et de notre vie communautaire, n'hésitez pas à nous contacter. C'est notre vidéo et vous voyez, il y a aussi deux éléments que j'aimerais vous dire aussi, Isaïe, d'abord et ensuite Simon. C'est bon ? Est-ce qu'on peut vous donner la parole ? Alors, Isaïe, allumez votre micro et répondez. Est-ce que vous allez demander de l'aide à la personne qui est près de vous ou vous allez utiliser une aide d'écriture à l'écran ? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus agréable et le plus précieux quand on a fait le tournage de la vidéo « My Home, My Right » ? Eh bien, faire la vidéo, c'était à propos de les règles de la maison. d'accord ? Donc, c'était basé sur l'expérience de Chantel et donc nous avons réalisé que c'était vraiment quelque chose de très, très important pour vous de tourner cette vidéo. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail sur le tournage de « My Home, My Right » et sur le projet ? Je crois qu'en fait, rien du tout. Rien du tout. Oh, mais c'est super. C'est vraiment formidable d'entendre ça que tout a été formidable et c'est formidable de voir que c'est possible de communiquer par Zoom. Donc, vraiment, c'est vrai que parfois, on se demande si on va arriver à capter l'attention des personnes. C'est peut-être un problème, non ? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette difficulté ? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment important de s'assurer que tout le monde soit inclus et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Cela peut demander de la patience, mais votre contribution n'en est pas moins importante. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Je vais donc demander à Simon de répondre. Vous êtes toujours là, Simon, n'est-ce pas ? D'accord, Simon, alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Par exemple, quel est le souvenir que vous avez de ceci ? Eh bien, c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu comme quand j'étais petit. Et c'est vrai que, par exemple, oui, quand il y avait des écoles pour les enfants handicapés, vous y êtes retournés pour prendre des photos, c'est ça ? Et comment vous vous êtes sentis quand vous êtes revenus sur un lieu où vous n'aviez pas que des bons souvenirs ? Eh bien, c'est vrai que je me suis dit que je pourrais être content d'avoir fait partie de ce projet. Mais, en fait, je ne serais pas allé si je n'avais pas été accompagné parce que c'était vraiment difficile. Alors, je vois que si quelqu'un m'accompagne, je veux bien y aller, mais j'ai vraiment eu du mal. c'est d'être accompagné et donc je me suis demandé si c'était possible. Donc, vous avez parlé dans différentes institutions, en Nouvelle-Écosse, pour parler de gens qui sont encore des institutions. pourquoi c'est important d'avoir fait ce travail avec « My Home, My Right ». Eh bien, je vous l'ai dit, quand je parle avec d'autres personnes, de ce qui s'est passé dans le passé, pourrait se passer à nouveau à l'avenir. Nous ne voulons pas que le passé se répète. Donc, il faut apprendre des erreurs de l'histoire parce que tout le monde ne tire pas les leçons de l'histoire. On a parlé des différents défis. Qu'est-ce que ça signifie de participer à ce projet quand vous êtes, quand vous y retournez dans ces institutions? Est-ce que vous avez rencontré d'autres défis et des choses qui étaient difficiles, dures? Ce qui m'a semblé difficile, dur, ça a été d'aller au centre-ville parce que j'habite en banlieue de ville et c'était difficile de me rendre au centre-ville. C'est vrai que le transport, c'est tout un défi pour beaucoup de personnes. Ça a été un des plus grands défis, le transport. Alors, quand on faisait le projet, c'était pendant l'époque du COVID, donc en général, on se réunissait sur Internet. Donc, on n'y avait pas trop à utiliser le transport, mais quand on a dit le faire, ça a été difficile. Il y avait un membre de l'équipe qui vivait vraiment sous le seuil de pauvreté. Il n'avait pas Internet chez lui, donc c'était tout un défi pour notre groupe. Bon, je ne vais pas citer de nom. Oui. Pour ma part, je sais qu'il faut qu'on termine notre présentation, donc je... on ne vous a donné qu'une esquisse de notre projet. On veut laisser un espace pour le débat. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les autres projets. Merci, Simon, merci, Sai, et merci à tous. donc Marc, on vous repasse la parole, je crois. Merci beaucoup à vous trois, Simon, Sheila, Isai, merci pour votre présentation. C'est très utile, vraiment, pour comprendre toute cette problématique de la recherche inclusive qui inclut les personnes en situation de handicap intellectuel. Je pense à tous les sociétés mais que nous avons un projet que nous avons un projet sur le débat 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 donc maintenant on peut dire qu'on a eu différents types de recherches sur les rapports alternatifs sur le COVID-19 et puis ensuite cette dernière étude on a entendu parler de différentes méthodologies de recherche inclusive. dans ce que l'on a vu ce que l'on a vu et à chaque fois et à chaque fois qu'elles sont plus inclusives elles sont résultes de meilleures études. J'espère que ça vous a paru intéressant cette analyse de la recherche inclusive. nous avons un certain temps pour ouvrir le débat les questions pour le débat seriez les suivantes comment les chercheurs peuvent assurer l'inclusion et le respect des personnes en situation de handicap intellectuel dans leur projet dans leur travail. Deuxième question quels sont les défis alors on va répondre déjà à la première question vous pouvez lever la main vous pouvez parler directement on veut entendre vos idées vos points de vue sur cette thématique comment est-ce que les recherches peuvent s'assurer de l'inclusion du respect des personnes en situation de handicap intellectuel dans leur travail dans leur projet voici la question vous m'entendez ? Oui quelle est la question ? Marc vous pourriez répéter la question s'il vous plaît La question est la suivante comment les chercheurs peuvent s'assurer d'inclure et de respecter les personnes en situation de handicap intellectuel dans leur travail ou dans leur projet je peux parler ? je peux parler ? oui Stéphanie moi je conduis des recherches et j'évalue le groupe oui vous m'entendez bien ? oui très bien donc s'il y a un problème vous me dites donc quand je mène des recherches et quand j'évalue le groupe j'évalue tout d'abord les difficultés de ce groupe que j'essaye de traduire mon expérience en langage simple quand je mène une recherche j'envoie un modèle de ce que je vais faire en langage simple en langue simple pour mener des recherches j'explique à quoi elle va servir avec des questions avec donc je vois si la personne comprend les questions sinon j'explique donc s'il y a une image associée donc j'essaie de capter la réalité de cette personne et j'essaie de le reproduire par exemple une recherche sur la race et bien dans ce cas il n'y avait que beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à identifier les images donc j'expliquais ces images de comment on pouvait travailler avec ces images la couleur des cheveux et si on pouvait inclure tout cela dans les recherches merci quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui a dit dans le chat une une façon dont les avec lesquelles les recherches pourraient inclure les handicaps textuels ce serait avec des modules de formation un groupe un groupe a créé un mode de participation et donc on a un lien là pour qu'ils nous parlent de cette expérience merci pour votre remarque quelqu'un d'autre a des observations à faire passer oui j'ai une question Marc quelqu'un d'autre a participé à une recherche Stéphanie donc mène des recherches elle-même est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a participé à des recherches ce serait bien de vous écouter oui Ruth vous avez levé la main oui ce qu'on peut faire aussi nous les recherches les chercheurs c'est s'assurer du fait que on consulte les organisations de personnes en situation de handicap intellectuel c'est très important pour voir s'il y a des personnes qui peuvent réviser ce qui a été fait ces gens pourraient aussi participer aux recherches oui merci Ruth et maintenant Fiona à vous vous avez levé la main oui moi je continue à mener mon propre projet de recherche j'ai interviewé plus de 700 personnes avec mon père j'ai fait cela mon père a tout enregistré avec une caméra moi je pose généralement les questions suivantes qu'est-ce que vous aimez dans votre vie qu'est-ce que vous aimez dans votre vie donc c'est la question que je pose toujours super Fiona vous avez un lien pour le mettre dans le chat oui bien sûr merci Fiona Anne a levé la main oui c'est très important que les matériels soient faciles à comprendre matériel écrit c'est important de nous inclure également dans toutes les phases dans toutes les leçons qui sont tirées parce qu'il faut toujours que le format soit en cible pour nous c'est ça le plus important que la langue soit simple que l'on puisse comprendre et que ne soit pas exclu des différents choix dans ma vie ça a toujours été difficile pour moi d'avoir été exclu de décision merci beaucoup Anne oui André Gary pardon Caroline oui allez-y Gary excusez-moi j'avais pas vu que c'était à moi je suis en train d'écrire un essai alors là maintenant j'écris un essai je suis en train d'écrire un essai sur la recherche qui dirait rien sur nous sans nous et ce sera sans doute publié dans une revue scientifique britannique merci Gary Caroline à vous en tant qu'autoreprésentante je pense que nous devons croire en nous-mêmes croire dans le fait que l'on peut élever la voix pour se défendre pour défendre les autres donc par rapport à ce que disait Anne l'accès c'est primordial l'accès par internet l'accès à l'information dans les livres il faut pour cela que la langue soit simple merci Caroline Samuela à vous merci je suis auto-représentante et je pense que parfois les défis que nous avons à surmonter sont immenses là où je vis tout le monde ne croit pas que nous avons la capacité de faire ce que nous faisons mais on peut utiliser les conclusions de ces recherches pour les communiquer pour les faire connaître merci question suivante quels sont les défis que vous avez eu à surmonter ou qu'il y a à surmonter pour les personnes en situation de handicap intellectuel quand elles travaillent avec les universités avec le monde de la recherche comment éviter ces problèmes donc on parle des défis auxquels doivent faire face les personnes en situation de handicap intellectuel dans leur travail avec les universités avec les chercheurs comment éviter ces problèmes donc oui un des défis pourrait être le fait que certaines personnes ne comprennent pas ce que ça signifie d'être une personne en situation de handicap donc peut-être pourrait améliorer notre capacité de plaidoyer pour défendre les personnes en situation de handicap ça pourrait nous aider pour nous organiser pour faciliter les recherches donc pour ce faire nous devons nous assurer que nous nous impliquons là-dedans pour que les autres nous comprennent mieux pour pouvoir nous aider merci merci oui merci Stéphanie à vous parfois les personnes ne reçoivent pas de soutien institutionnel les personnes en situation de handicap ne reçoivent pas de soutien moi je fais partie de ces gens comment je pourrais m'expliquer dans l'association on peut avoir des documents à lecture facile oui en langue simple mais en dehors à la faculté à l'université ou dans le cadre d'une recherche dans la rue ce n'est pas la lecture facile qui est utilisée ce n'est pas le langage simple donc si on parle à une personne en situation de handicap une recherche elle ne pourra pas toujours la faire les personnes en situation de handicap ont cette difficulté donc dans l'association on a des ressources mais pas en dehors par exemple dans notre association le matériel est en lecture facile nous participons tous mais dans le nombre d'institutions au Brésil elles ne travaillent pas avec ça dans la plupart des villes les gens ne comprennent pas la diversité le fait que chacun est comme il est qu'il y a que chacun a une histoire de vie il y a eu un événement récent une revendication récente sur le langage facile en ville sur les plaques de métro les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait donc beaucoup d'idées surgissent mais sans vraiment savoir ce qu'il en est beaucoup de gens disaient on ne sait même pas ce que c'est que l'accessibilité donc c'est difficile de mener des recherches dans ce cas quand il n'y a pas de langue inclusive de langage inclusif oui c'est vrai c'est très important de sensibiliser les gens à ce propos donc il nous reste peu de temps on peut oui il nous reste on peut s'étendre il reste cinq minutes donc Max ce serait mieux de passer la dernière question n'est-ce pas donc alors la dernière question est la suivante comment est-ce que la recherche inclusive peut aider à changer les attitudes et les politiques liées au handicap intellectuel comment donc aider à changer les attitudes et les politiques liées au handicap intellectuel louis marquille à louis qui veut parler oui allez-y louis je pense que le mieux pour changer cela c'est via la recherche inclusive ça aide à humaniser les choses ça aide à générer de l'empathie de la compréhension ça aide à mieux comprendre et ça nous permet de mieux nous connaître pour en savoir plus sur nos différentes situations nos points de vue notre développement notre type d'éducation etc oui je crois que c'est la façon d'y arriver voilà c'est comme ça qu'on peut générer de l'empathie de la compréhension et en utilisant le langage facile merci merci beaucoup louis quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre oui j'ai quelque chose à dire je m'appelle Simon oui j'ai quelque chose à dire allez-y Simon quand je parle quand on parle de la recherche je crois que on devrait utiliser plus les audios pour les gens qui ne savent pas bien lire donc on devrait avoir des fichiers audio pour pouvoir écouter le matériel le matériel oui ça c'est une bonne idée c'est vrai qu'on le voit aussi dans le chat comme nos amis francophones hispanophones donc peut-être on n'a pas pouvoir le lire moi je ne lis pas très bien et j'en connais d'autres personnes aussi qui sont dans ce cas donc je ne parle pas seulement de moi mais d'autres personnes les fichiers audio pourraient nous faciliter grandement la tâche donc on devrait tirer les recherches dans ce sens pour utiliser les audios et faciliter l'inclusion de personnes qui ne savent pas lire oui très bonne idée c'est quelque chose qu'on voit dans le chat aussi on parle de l'importance des vidéos pour que ce soit plus lisible donc quand on a fait le travail sur le respect on en a entendu parler aussi de l'importance de l'information auditive au-delà de l'écrit et des vidéos également bien il n'y a pas un format qui a plus d'importance que l'autre c'est vrai oui les deux choses sont importantes oui oui les deux choses sont importantes voilà c'est ce que je voulais dire merci bien avant de terminer je vois qu'il y a une main levée merci merci Marc bonjour excusez-moi j'ai quelques petits problèmes de connexion mais je voulais ajouter quelque chose brièvement pour parler de la recherche inclusive pour parler de la recherche inclusive parce que comment changer les politiques et les attitudes par rapport au handicap intellectuel parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes de malentendus c'est important d'utiliser la recherche inclusive pour dissiper ces stéréotypes oui vous m'entendez oui c'est vrai on vous entend mais c'est entrecoupé bien pour promouvoir également l'inclusion sociale pour faire mieux entendre les voix des auto-représentants quand on inclut les gens en situation de handicap intellectuel dans les recherches on peut entendre ces voix ce qui est très important quand on tire ces informations des auto-représentants c'est plus clair plus évident que quand ce sont des théoriciens qui parlent voilà tout merci Amos je pense que nous allons clore la séance il est temps merci à tous et à toutes merci aux intervenants d'avoir partagé vos expériences et vos travaux avec nous merci également à tous d'avoir transmis vos expériences personnelles vos idées ça a été un débat très intéressant pour voir comment améliorer les choses pour faire en sorte d'inclure toutes et tous toutes les personnes le mois prochain nous parlerons du changement climatique nous sommes impatients de nous revoir le mois prochain lorsque nous parlerons du changement climatique les intervenants les intervenants parleront du changement climatique de comment ça nous affecte nous les personnes en situation de handicap intellectuel merci beaucoup à toutes et à tous remarques avant de terminer si vous avez travaillé sur le changement climatique si vous voulez intervenir vous pouvez nous contacter soit Marc soit Natalia soit moi dites-nous j'espère qu'il y aura un bon groupe d'autoreprésentants avec un bon débat rappelez-vous que tous les liens toutes les diaposites tous les enregistrements seront envoyés et la playlist vous voulez dire quelque chose Natalia donc si quelqu'un veut je n'hésite pas vous avez nos adresses e-mail je les mets dans le chat que vous les ayez merci beaucoup merci beaucoup bye everyone